Musique Est-ce la résurrection du sauveur ou l'enterrement de ses disciples ? Telle est la question dramatique posée par les chefs des églises chrétiennes d'Alep, au nord de la Syrie, dans un vibrant appel lancé à la communauté internationale, après les récents bombardements qui ont frappé la ville à la veille de la Pâque orthodoxe, le week-end dernier. Dans la nuit, nos quartiers civils ont été bombardés par des grenades propulsées par des fusées. Nous n'avions jamais vu ni entendu pareilles destructions auparavant, écrivent les représentants des églises chrétiennes. Ils rapportent les images tragiques des conséquences des bombardements. Nous sommes allés et avons vu, nous avons pleuré. Des corps ont été retirés des décombres, des restes collés sur les murs et le sang qui mouillait le sol de la patrie. Des dizaines de martyrs, de toutes les religions et doctrines, des hommes blessés ou mutilés, des femmes, des enfants et des vieillards. Tandis que l'Observatoire syrien des droits de l'homme parle de plus de 1700 frappes aériennes en avril seulement dans le pays, faisant 260 victimes civiles, et que le Human Rights Watch accuse le gouvernement d'Assad d'utiliser des armes chimiques lors des bombardements, l'appel des églises se fait aussi dénonciation. L'appel à l'opinion publique mondiale est aussi un témoignage de foi des chefs des églises chrétiennes d'Alep. Dans une ville de près de 2 millions de personnes, dont 300 000 chrétiens, beaucoup ont fui au cours de ces années de guerre. Ceux qui sont restés, ou qui jusqu'à présent ont survécu à la guerre, écrivent « Nous souhaitons vivre en paix, comme des citoyens honnêtes avec les autres citoyens de ce pays. Nous ne craignons pas le témoignage, mais nous refusons de mourir pour un prix très suspect et sinistre. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...